Salut à tous c'est Kouinsky, aujourd'hui dans Oxygen Not Included on part dans l'espace, on va construire notre première fusée. Avant ça, un petit travail à faire absolument, c'est remplir notre bac principal d'eau pour qu'on puisse continuer éventuellement à faire des recherches basées sur l'eau. Il me semble qu'il y a une des stations qui demande de l'eau, je crois que c'est la deuxième ici, ou la première, je sais plus, je pense que c'est la deuxième. La première demande de la terre, la deuxième de l'eau. Oui c'est ça, donc on va remplir le bac, on en aura besoin de toute manière, donc on va le faire tout de suite avec le surplus ici de l'eau. Donc l'eau qui une fois qu'elle est dépolluée vient ici, et en sortie des bacs, elle va en priorité vers les toilettes et notre système dans la base, donc c'est très important de laisser ça comme ça. On va mettre une valve pour pouvoir gérer la conduite ici, et l'arrivée d'eau vers notre bac principal. Comme ceci. On va passer par là dans le sol, et puis on va rejoindre là en passant par exemple ici au-dessus. Et c'est pas mal. Alors roche magmatique sûrement pas, on va l'économiser au contraire, on n'a pas tant que ça. Donc j'ai fait l'effort depuis la dernière vidéo d'aller creuser quelques poches de roche magmatique pour pouvoir faire des tuyaux et des conduites isolées facilement. Donc on n'en manque plus pour le moment, on va déverser là-dedans. Ça me paraît ok, je vais toucher à rien de plus pour le moment. Quand il n'y aura plus d'eau ici pour l'envoyer vers les fleurs velues, on utilisera l'eau du bac principal. Ok, les gens ont l'air contents. C'est déjà ça, on va passer maintenant sur Grossista. Alors là, depuis la dernière vidéo, j'ai lancé les ordres pour la conduite de gaz isolante qui nous permettra d'acheminer l'oxygène vers notre petite base avancée, on va dire supérieure, proche de l'espace. Pour faire différentes choses ici, notamment en priorité des priorités, faire un stockage ou plutôt une évacuation de chlore dans l'espace. Il faut vraiment qu'on y aille. Alors je pourrais ouvrir momentanément là et évacuer là et venir ouvrir et puis vite rentrer. Mais je pense qu'on a le temps de sortir proprement par l'espace et de faire travailler les clones depuis l'extérieur sans qu'on doive percer la coque ici. Ce serait mieux, c'est pas obligatoire mais ce serait mieux. Donc on va déconstruire ça, on va déconstruire tout ce qu'il y a dedans ici, on va récupérer les composants. Je vais faire monter l'échelle jusque là-bas en haut. On va récupérer ici du plastique je pense, oui. Et on va remplacer la porte par du sol dur. Donc on va monter jusqu'à l'étage là et là on mettra une station avec des combinaisons, on pourra sortir par là. Bon pour l'instant ils ont du boulot de toute manière donc on va les laisser faire. Et repartir sur ce lien où les choses vont avancer beaucoup plus vite. Voilà enfin c'est déjà parti en fait, on a déjà terminé le boulot. L'eau est en train d'arriver. On en a pour pas mal de minutes avant que ce soit plein donc je vais laisser ça tranquillement se faire. On va travailler maintenant sur la fusée. C'est parti, on va travailler ici en hauteur sur la gauche je pense. Je vais enlever cette couche là. Et on va se mettre sur la bisalite. La bisalite est très résistante dans mon souvenir. Elle va résister à la chaleur, elle va empêcher la chair de se propager en dessous. Donc je veux dire la chaleur de la fusée, des propulseurs. Donc je pense que c'est pas mal si on fait ça comme ça. On va se permettre d'y aller. Comme ceci. Couvrir maintenant le télescope n'est pas grave. De toute manière a priori on ne pourra plus s'en servir. C'est parti. Alors je sais pas pourquoi il y a du pétrole qui est là mais je pense que à un moment donné mes canalisations qui amènent qui amènent quoi d'ailleurs ? Le pétrole vient pas par ici pour le moment donc je sais pas pourquoi il y avait du pétrole là. Peut-être qu'il y avait une bestelle qui s'est baladée je ne suis pas sûr. Ok donc ici on va faire la plateforme. C'est le premier élément à faire, la plateforme de fusée. Vous ne pouvez pas faire atterrir ni décoller une fusée si vous n'avez pas fait une plateforme de décollage. On va la mettre ici. Et on l'a fait en fer, c'est largement suffisant. Je pense. D'où vient ce truc, c'est quoi ? Ah c'est du CO2 liquide. Donc c'est bien ça, c'est les tuyaux. Donc en fait les tuyaux ici ont dû péter et je les avais remplacés par des conduites de gaz isolantes pour éviter que justement le CO2, le gaz qui arrive ici, soit tellement dans le froid qu'il se liquéfie. Donc c'est ça, c'est du CO2 liquide en fait. Bon on va le laisser là en bouteille. Ça ne m'intéresse pas trop de le récupérer pour le moment. On va également travailler sur le système d'échelle ici. Je pense que je vais revoir un peu tout ça. On va améliorer un petit peu l'arrivée en fait vers le... L'arrivée vers la fusée. Je vais y arriver. Et notamment, donc cette échelle-là, elle va rester. Ça on va peut-être fermer. Sinon on va enlever celle-là. On va mettre celle-là jusqu'en bas. Mais en fait on va la faire passer en plastique je pense pour faciliter la montée des dupliquants. C'est un peu loin. Bon ça peut aider quand même à ce qu'on travaille en haut sur la fusée plus facilement. On a quelques tonnes de plastique donc pourquoi pas venir en dépenser un peu. Pas trop non plus. On va en grader un peu. Pour la suite. Ok, ils ont avancé un peu sur le gros système. On va continuer les échelles. Monter jusqu'en haut. Donc ceci on détruira. Ici on va faire donc... La station de combinaison. On va ouvrir là. C'est pas grave, on a un sas ici. On peut peut-être en refaire un deuxième là éventuellement. Si on veut éviter au maximum les pertes d'oxygène de la base vers l'extérieur. Mais je pense que c'est même pas obligé. Alors on va quand même y aller mollo. Je vais faire chaque fois la case au-dessus. Ouvrir la case du coin. Et on sera bon. Et comme il y a vraiment urgence au niveau du stock de chlore ici. J'ai pas envie de refaire d'autres réservoirs. J'ai pas besoin de chlore tant que ça. On va ouvrir ici. Et je vais me permettre un petit peu de venir... Travailler dehors sans combinaison. Ça va... Ça les fait pas mourir en fait. Ils sont assez souples à ce niveau là les clones. Ils peuvent passer par là. Elle est ici. On va enlever ceci pour qu'ils descendent là. Venir là. Ici, là. Et on va pouvoir simplement les faire... Dégazer ici. Je vais mettre l'évacuation un peu plus haut parce qu'il y aura du liquide qui va couler. On va la mettre là. Conduite de gaz. Jusque là. Ici. Alors le chlore, on va le prendre... Oui, il n'y a pas que du chlore là-dedans. Comment ça se fait ça ? Ouh, attendez. C'est censé me pomper que... Oui d'accord, mais s'il y a un mélange des deux en bas évidemment... Donc ça va pomper un peu trop en fait. Alors je pense que puisque c'est comme ça qu'on a tendance à pomper parfois autre chose que du chlore, je vais en faire un système secondaire après. On va le désactiver momentanément. Et on va ré-isoler du coup parce que la chaleur va... On ne va plus en produire beaucoup ici. Ok. Et on va mettre une automatisation, tout comme on l'a fait pour les algues pour Solini, basée sur la pression atmosphérique. Si la pression atmosphérique baisse, alors on va reproduire du chlore qui tombera bien au fond. Et le chlore sera aspiré par la pompe à gaz quand la pression atmosphérique remontera. Ça devrait permettre de mieux séparer le chlore du reste. Je pense. Je crois que ce qui a causé des problèmes, c'est le fait qu'on ait également apporté de l'oxygène par un autre moyen ici dans la base. Ça a dû un peu dérégler le truc. Ou alors, ce n'est pas un système qui fonctionne de manière optimale. C'est possible aussi. Là, je n'ai pas trop d'autres idées. Donc, on va faire ce que j'ai dit. On va le mettre en système secondaire. Ok. Ils sont déjà en train de terminer ici. Donc, ce n'est pas mal. On va pouvoir simplement donner les ordres ici. Basé sur un capteur Atmo. Que je vais mettre ici. Sur ce, Ligny, on continue les travaux d'amélioration de l'accès vers le haut, vers la fusée, la future fusée. Je vais faire une belle rampe qui descend ici tout droit. Jusque là. On va refaire un sol correct ici. Comme ceci. Ça, c'est un vieux machin qui date de la petite mini-base qui était ici. On n'en a pas besoin. Je vais l'enlever. Voilà. Donc, la plateforme était terminée. C'est comme ça qu'on va construire notre fusée. En venant prendre en sélection la plateforme, on peut créer une nouvelle fusée et choisir la propulsion. Alors, comme on a débloqué le pétrole et qu'on allait débloquer également en recherche le moteur à pétrole, c'est clair qu'on va se faire plaisir. On va prendre le plus performant qui est celui-là, je pense, pour le moment. Je pense. Et on va le faire en fer. Ensuite, au-dessus, on aura besoin d'un module pour stocker le comburant. Un petit réservoir de comburant solide. On pourrait en mettre un grand, cela dit. Pour pouvoir aller plus loin. Hum. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément mieux. Mais je suppose que c'est quand même mieux. Ah non, dans le grand, c'est que de l'oxylite. D'accord. Et moi, je veux fonctionner avec de l'engrais. Stock l'engrais et l'oxylite, c'est indiqué ici, pour brûler le carburant. Donc, on va faire le petit. On fera le grand quand on aura une production d'oxylite automatisée. En cuivre, on a pas mal de cuivre en ce moment. Ensuite, on va fabriquer le module de transport d'artefacts. Je vais vous montrer pourquoi. Après, on va le faire maintenant. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? De quoi on aura besoin d'autre ? Absolument. On va mettre le module Space Trotter. Donc là, on peut mettre jusqu'à 10 clones dedans. Et on en mettra quand même moins. Mais pour l'instant, un. Mais je vais déjà faire celui-là pour qu'il soit quand même agréable de voyager pour les clones. Parce que le tout petit, celui-là, la coiffe pour voyageurs spatiales solitaires, elle est vraiment petite. C'est pénible, je trouve. Autant mettre déjà celle-là, puisque je l'ai. Et on va terminer par une... Popopom. Une coiffe basique. Ok. Voilà, on va leur permettre de construire tout ça simplement avec une échelle. On va venir jusque-là. Ils vont rentrer par là. Donc si haut, c'est pour faire de la coiffe que je vais venir jusque-là. Ok. Je vais essayer comme ça. On va essayer de ne pas se rapprocher plus, s'il y a moyen. Cool. Alors, on aura besoin de pétrole. Il faut l'amener, le pétrole. On va regarder par où on va passer. Donc on amène déjà ici... Ça, c'est l'eau polluée pour l'évacuation. C'est l'eau polluée qui descend. On va peut-être être obligé de passer entre les deux. Par là et par là. Pourquoi pas, ça ne me dérange pas trop. On va travailler en isolant parce que... On veut éviter à tout prix... Que le pétrole se refroidisse tellement... Bon, je ne pense pas que ça arriverait, qu'il devienne solide, honnêtement. Je ne sais pas quelle est la température ou à laquelle il devient solide, mais... Je crois que le risque est faible. On va passer par ici. Par là, par là, par là. Donc là, on crée une barrière infranchissable pour d'autres choses. Donc je vais essayer de ne pas faire ça trop long. On va donc passer par ici. Ok. Alors, est-ce que je me suis trompé de sens ? Non, c'est bon. Blanc, blanc, vert. Ok, je vais venir voir maintenant le bas pour partir du bon endroit. Ça coule, hein ? Le pétrole coule à flot, ça fait plaisir. Ça bosse. Donc, en priorité, on envoie évidemment vers le générateur de secours. Et puis directement... En secondaire, on va partir... Vers le haut. Et on va partir par là. Je vais partir par là. On va utiliser ceci. J'essaie de voir un petit peu par où on pourrait passer le plus simplement, sans déranger d'autres systèmes qu'on pourrait mettre en œuvre. Et peut-être devoir utiliser l'échelle ici. C'est un petit facteur négatif, mais c'est pas non plus énorme. Je crois qu'on peut se le permettre. Ça, c'est l'ascension de mon pétrole. Alors là, évidemment, on va devoir faire un petit décalage. Parce qu'il y aura deux ponts qui vont se suivre. Et des entrées et des sorties ne peuvent pas se superposer. Et là, on arrive là. C'est pas mal. On ne va pas détruire l'isolant de mon biome de froid. Très attention à ça. Ok. J'ai encore quelques ponts à mettre et puis on aura fini. Bon, ils ont construit ça, mais super vite. Et on va renommer. Je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire, mais je ne suis pas sûr de savoir comment. Je crois que c'est ici. Ou là. Bon, j'ai un peu chipoté. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse changer le nom. Quand on clique dessus, on arrive ici sur l'écran des installations. En fait, on va créer une mini-base dans la fusée. Et il y aura besoin de tout ce que les clones ont besoin justement pour survivre. Donc, on aura besoin de nourriture, d'oxygène. Éventuellement de choses pour déstresser de la production d'énergie. Il faudra vraiment une mini-base qui permettra de survivre le temps de faire l'aller-retour. Ce n'est pas évident, mais donc on va commencer à s'y mettre maintenant. Et essayer de réfléchir à une manière de faire. J'ai évidemment commencé un peu à tester avant parce que découvrir tout ça en même temps que je vous le montre, ce n'était pas possible. Donc, j'ai fait un peu avant. Mais je vais quand même faire un design nouveau ici parce que j'aimerais bien mettre ce que je n'avais pas fait avant. C'est mettre une station de combinaison avec un checkpoint pour obliger que quand ils ressortent, ils aient leur checkpoint, leur combinaison. Le truc, c'est que... Je peux la mettre là, oui, mais ça ne marchera pas. J'aimerais bien en avoir deux, en fait. Donc, ça va aller. Parce qu'il y a le poste de contrôle ici. Je pense que plus tard, on peut débloquer... On peut débloquer un plus grand, un poste de commande encore plus grand. Mais pour l'instant, ça devra faire l'affaire. Donc, on met ceci. On aura besoin également d'énergie. De toilettes. De plein de choses. Alors, les toilettes, on pourrait mettre les toilettes qu'ils donnent sur l'extérieur. Les toilettes murales, c'est vraiment fait pour mettre dans ce genre de choses. Mais ça demande de l'injection d'eau. Et là, je n'ai vraiment pas envie de mettre ça en route dans un truc si petit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des vieilles toilettes. C'est vraiment bizarre. On met des toilettes sèches dans une navette spatiale. C'est rigolo, mais ça n'a aucun sens. Mais c'est rigolo quand même. Pas tellement grave. On va mettre une mini pompe de liquide. De gaz, pardon. Pour enlever le CO2 qui éventuellement va s'accumuler. Je vais la mettre du coup là parce que je n'ai plus de place ailleurs. Avec une conduite qui va venir ici. Alors, ceci, c'est l'évacuation des gaz, justement. Je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais ce que je comprends, c'est pour qu'en plein vol, on puisse simplement évacuer le CO2 pour les vols longs. Voilà, on va faire ça comme ça. Est-ce qu'ils ont accès à l'intérieur pour venir travailler ici ? Je crois qu'ils devraient avoir accès en marchant là. Ils devraient aller. Donc ça, ok, ok, ok. Il met activation par un duplicant requise, mais je crois que ça va aller. Donc on aura besoin de monter à l'étage. Est-ce qu'on peut monter par là ? On peut monter par là. D'un autre côté, par là, ça va être plus simple. J'aurai besoin de dalles pour aller dessus. Est-ce qu'on va mettre des dalles ventilées ? Bon, peut-être pas. Ou peut-être quand même que oui, en fait, pour que ça circule au moins un tout petit peu. Parce qu'on va avoir de la production d'oxygène aussi. Je vais mettre de... On va stocker des algues et produire l'oxygène ici. L'énergie aussi. C'est un sacré challenge quand même de faire ça. La première fois, en tout cas, c'est assez intimidant. Ok. Et ça. On aura besoin de lits pour deux. Je vais les mettre dans un coin, je crois. Et donc on va pouvoir utiliser pour la première fois les lits à échelle. Qui permettent, je pense, de les superposer. Ok. Alors on va aller voir pourquoi ils ne viennent pas bosser. Est-ce que ce n'est pas accessible ou quelque chose du genre ? On va regarder là. Pour ça, on regarde afficher la navigation. On peut voir tous les endroits où ils peuvent aller. Non, c'est bon. Ils peuvent y aller. C'est juste qu'ils ont autre chose à faire pour le moment. Pas de problème. Allez, c'est bien. Plastique, on a encore 3,6 tonnes. Donc pour l'instant, je vais arrêter d'en dépenser. Qu'est-ce qu'on a ? Des œufs de limace. Est-ce que je veux des limaces ici ? Le problème, c'est la disponibilité en métaux. Je n'ai pas envie qu'elles me bouffent tous mes métaux. Je n'ai pas encore trop de problème de... Je vais les prendre, mais on va les bouffer. Pas trop de problème encore d'énergie, je pense. Maintenant qu'on utilise le pétrole pour en produire, ça devrait aller. Alors, est-ce qu'on n'a pas trop de... On va en prendre un ici, des gloutons. Et on va également... cramer les deux limaces. Ça fera toujours de la chaux pour faire de l'acier. Alors, grossista, comment est-ce que ça avance ? On a ceci, mais on n'a pas fait encore le plus important, peut-être qui est de décider... Parce que j'étais perturbé quand j'ai vu qu'il y avait de l'oxygène. De décider... De mettre en priorité l'envoi vers les stockages. Bon, maintenant, ils sont mélangés. Si on veut utiliser le chlore, il faudra peut-être mettre un filtre. Et on va... Envoyer le surplus par là. Mais d'abord, on va terminer le pont. Sinon, tout va partir dans l'espace. Bon, ce serait pas grave parce que... Le stock est déjà quasiment plein. Ok. Ça, c'est bon. Alors, donc, ici, on va fonctionner que si on est inférieur à 1250. C'est la même chose que pour les algues, j'ai vérifié. Donc, si ça commence à devenir plus trop respirable, on produira un petit peu d'oxygène avec ceci. A noter qu'on aurait bien besoin de récupérer un peu plus de sel et de rouille. Ça tombe bien puisqu'on avait ouvert ici. On peut le faire très tranquillement, très facilement. Alors, c'est pas fini. On va mettre une porte que j'aurais dû mettre déjà avant. Enlever ceci. Et là, on va installer... Les stations. Donc. Station combi, je vais en mettre deux. Qu'on puisse travailler à deux dehors, ça me paraît déjà pas mal. Largement suffisant, ici. L'énergie. Alors, l'énergie, on va pas connecter à l'autre réseau. Parce que je pense qu'il est déjà suffisamment occupé. On pourrait peut-être, mais on a des pointes quand même assez importantes. Que se passe-t-il ? Ah, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau réseau ici, séparé avec un panneau solaire. On avait eu de la chance, on avait récupéré du verre. Il y avait les panneaux, les grands panneaux de ceux-ci. Ah, je les ai pas récupérés, en fait, finalement. Tiens, j'avais dit que je le ferais. Mais on a eu surtout un package avec du verre. Et donc ça, c'est cool. On va pouvoir mettre ici un panneau solaire. Et derrière, on mettra télescope. Très simplement. Ça ne devrait poser aucun problème. Alors, on va d'abord remplir la deuxième, puis la première. Combinaison. Et après, on enverra également l'oxygène vers le télescope. Alors, deux notes à propos du fait qu'on envoie donc l'eau, que ça remplit bien le bac. Mais on va arrêter tout de suite. Pour deux raisons. Déjà, je vais être sûr de ne pas vider complètement mon stock d'eau pour les toilettes. Ce serait vraiment dramatique. Enfin, ce serait embêtant. Il faudrait en réinjecter. Et d'autre part, on a tellement vidé les stocks que l'eau traverse très vite l'espace en chlore et n'a pas le temps d'être désinfecté. Je pense qu'il faudrait qu'on ait au moins trois bacs pleins toujours en sortie ici. Ou même, peut-être, trois en bas, en fait, plein. Pour éviter qu'il y ait des germes qui arrivent. Parce que là, on a eu des germes qui sont mis. Qui proviennent de là, sans doute à cause des toilettes. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je pense que si on arrête d'injecter, ils vont mourir tout seuls. On reviendra voir plus tard, mais... Je n'ai pas trop à craindre. De toute façon, l'eau, pour l'instant, dans les recettes, on ne fait pas à manger avec. Donc, pour la recherche, ce n'est pas gênant. Alors, comment ça avance ? Donc, on a des choses à amener. Déjà ici, on va choisir l'engrais. Avec 450 kilos max, ça va. C'est raisonnable. On a une tonne neuve d'avance. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas gênant. Le pétrole. On est parti. En magmatique. Le pétrole arrivait depuis là. Il fallait juste terminer. Et on va venir par ici. Il n'y a pas de raison d'automatiser, parce que de toute façon, quand la fusée n'est pas là, ça ne saura pas se charger. Et comme il n'y aura pas d'évacuation, ça ne tombera pas dans le vide non plus. Donc, a priori, pas de problème. Ah, je n'ai plus de roche magmatique. Tant pis. Il en faut toujours plus de ça, c'est dingue. On est bon. On est bon, sauf là, et c'est quoi ça ? Ah oui, d'accord. Fouille inaccessible. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer par le côté. Comme ça. Bien, ils sont déjà rentrés, travaillés un petit peu, on ne l'a pas vu, mais on le reverra plus tard. On va mettre une... Ah oui, il nous faut de l'automatisation pour déterminer quand est-ce qu'on va commencer à pomper l'air. Du vicier. Je vais enlever une échelle là, ce n'est pas gênant. Et on va mettre un détecteur d'éléments gazeux. Il n'y aura jamais que deux choses dans la fusée comme on l'a fait pour le moment. De l'oxygène ou... Du CO2 ou peut-être de l'oxygène pollué parce qu'on met des toilettes qui sont sales, mais... Pour l'instant, je vais faire ça comme ça. Énergie, on va mettre des petits câbles. Ok, on continue. Alors justement, en parlant d'énergie, on aura besoin absolument... Il y a eu un problème. Attendez, il y a un problème. Enseveli, qui ? Non, ça va, c'est... C'est juste un bâtiment. Passé de roche magmatique, zut. Pourquoi est-ce qu'il a continué à le faire, alors ? Ah, il m'embête. Maintenant... Puis on va la faire en roche sédimentaire, ça va aller quand même. Voilà. Ok. Sur gros système, en fait, tant que je fais un réseau séparé, j'ai vraiment pas besoin de faire du gros réseau ici. Je pense que mille, on va pas les dépasser. On va mettre des petits câbles. Tant pis pour les gros que j'ai déjà mis, c'est pas non plus gênant. Et... On va déjà mettre là pour le télescope après. D'ailleurs, je pourrais déjà le... Je pourrais déjà l'ordonner, en fait, ici, j'ai vraiment... J'avance ici pour dire de faire quelque chose sur gros système, mais... C'est plus pour le télescope que je fais ça que pour autre chose, donc je vais... Je vais déjà le mettre. Fusée. Télescope confiné, bien sûr. Télescope confiné, bien sûr, la Rolls, le Luxe. Voilà, il y a encore du boulot, on va le laisser travailler. Normalement, j'ai tout configuré, enfin j'espère. Pendant que ça travaille, je vous montre la carte stellaire et pourquoi j'ai choisi de mettre... De faire cette fusée-là, parce que je vais aller au satellite détruit, c'est le plus simple pour commencer. On va récupérer un artefact, c'est tout ce qu'il y a là, donc on va même pas se poser, on va y aller, récupérer l'artefact et revenir. Après, je pense qu'on ira explorer Grouini, un nouvel astéroïde. Et c'est pour ça que j'ai voulu déjà un module un peu plus grand pour prévoir l'envoi de deux astronautes qui vont... Qui vont pouvoir se poser à la surface et établir une plateforme pour que la fusée puisse atterrir. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Je sais pas trop, ils sont en pause. Ah zut, oui, attendez. Ils doivent être venus avec leur combinaison, pourquoi est-ce qu'ils l'ont enlevé ? Attendez, Lord Brett. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé en fait, c'est bizarre. C'est bizarre et très dangereux. Ils l'ont enlevé parce que quand ils reviennent, ils l'enlèvent, c'est logique en fait. D'accord, ils l'enlèvent et comme ceci n'est pas prêt, ils ont d'une part où la ranger, après ils pensent pas à la reprendre. D'accord, il faut que ceci soit absolument opérationnel. Le plus vite possible, sinon ce que je peux faire en attendant, c'est désactiver. Ce sera mieux. Donc on a besoin d'oxygène, on a besoin d'énergie. Je vais mettre le générateur là, par exemple à côté des lits, c'est pas gênant. Je vais placer le diffuseur d'oxygène en plein milieu ici au-dessus. Et là, j'ai déjà pas mal en fait. C'est relativement compact. Je pense qu'on n'a pas besoin d'autre chose, sauf d'un frigo, évidemment. Un frigo. Pour les aliments. Voilà. Ok. Et une batterie, évidemment. Sans batterie, on n'ira pas loin. Je vais quand même mettre une grosse. Que je vais mettre là et j'arrive plus ou moins au bout. Pour une première fusée, bon ben voilà, c'est ce que je suis parvenu à faire. Il faudra que je réfléchisse. Déjà, on va voir si ça fonctionne bien. Ce qu'on arrive à faire avec. Et puis on essaiera d'améliorer au fur et à mesure. Grâce à la recherche, on devrait pouvoir débloquer, je pense, un module un peu plus grand encore. Probablement. Alors, on aura besoin également de pomper de l'oxygène pour venir le mettre dedans. Tout ça prend, ouais. Ça va prendre quand même pas mal d'énergie. Mais bon, ils vont... Ils vont rouler. Simplement. D'ailleurs, je pense qu'ils vont partir déjà à deux vers le satellite. Comme ça, il y en a un qui pourra... En même temps, ils ne vont pas sortir, mais... Non, je pense qu'à un, ce sera assez. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va mettre peut-être une petite pompe, peut-être une micro-pompe. Que je vais mettre au-dessus du générateur, ici. On va mettre un filtre. Je n'en ai absolument besoin. Pour éviter les problèmes. Après, normalement, ça ne devrait vraiment être que de l'oxygène. Mais si je commence à casser ceci en plein vol, ce sera vraiment embêtant. Donc, je ne veux pas prendre de risques. On va faire ça. Et tout ce qui n'est pas oxygène... Doit de toute façon dégager, en fait, à ce moment-là. Ok. Je dis ok, mais honnêtement, je ne suis pas trop sûr de moi. On va voir. Ce qui n'est pas du tout géré, c'est le stress. Par contre, il ne faut pas faire des trajets trop longs, là. Parce qu'il n'y a rien pour déstresser. Je me dis peut-être qu'à un moment donné, ça vaudrait la peine de recruter des jeunes astronautes. Ne pas trop les former. Juste les former à être astronautes pour les envoyer, ça peut être pas mal. Pour éviter qu'ils n'aient une demande en morale trop élevée. Il faut voir. Donc, il n'y a pas besoin de mettre des stockages. Puisque pour rentrer dans la fusée, ils devront déjà avoir une combinaison en arrivant. Ils la rangeront là, ils la reprendront en sortant. Je crois que c'est ok. Ah, les gars, là, allez ! On a des petits bouts, on y va. Le petit effort, là. Ah, nul. On va également placer une barre de pompiers, ici. En fait, ouais. Je pense qu'à un moment donné, il n'y aura plus ça. Mais, le CO2 liquide, ça devrait s'arrêter. Il n'y a plus de raison qu'il y en ait de nouveaux qui viennent, je pense. Allez, 9 volts, je le sens bien. Tu vas. À moins que quand ils enlèvent une combinaison, il y a du CO2 qui s'échappe. Ça, c'est possible. Il y en a dans la combinaison, logiquement. Donc, ce serait tout à fait logique. Il la range. Et il y a du CO2, effectivement. Qui se liquifient, alors. Bon. C'est un peu pénible. Je n'avais pas vraiment prévu ça dans mon setup, donc... Ce qu'on pourrait faire, c'est... Assez simplement... Faire ceci, et on va mettre des grilles... Dalles grillagées pour dégager tout ça vers le bas. Il y a juste là où ça va un peu s'accumuler. A la limite, j'en enlèverai une ici. Trois, ça devrait être suffisant, mais... Je préfère quand même en avoir quatre. Allez. De toute façon, on est quasiment dans le vide. Il disparaît, je pense, aussi, ce truc-là. Pas bien grave. Alors voilà, le pétrole est en train de se charger. On doit en mettre... Je ne sais plus combien, max. En tout cas, on aura ce qu'il faut. Il peut également qu'on a une hauteur max pour la... Pour la fusée. On ne peut pas mettre tous les modules qu'on veut. Là, on a 13 sur 20, ça va. On a de quoi voir venir. Allez, petite note. Le puit de pétrole émet du gaz naturel. Je pense que ce n'était pas indiqué. Dans la description. Enfin, je ne crois pas. Et du coup... Ce n'était pas prévu, mais... Il y en a dedans. Ce n'est pas grave, on va le pomper. On va le pomper à un moment donné, avant qu'il s'accumule trop. Donc ce sera le prochain travail, je pense, une fois qu'on aura terminé le télescope. Et... Les panneaux solaires. Je n'ai pas vraiment besoin de ça. Je vais les mettre de l'autre côté. On va les dégager. On va les dégager. C'est bientôt fini. On est bientôt prêts d'y aller. Alors, il faut qu'on stocke. Ah, je n'ai pas stocké les algues encore. Zut. Il me reste juste une place. Ouf. Pas idéalement placé, mais ça ne changera pas grand-chose. Donc, on va stocker dans le frigo. On va mettre des baies farcies. Un truc qui monte bien le moral, quand même. On en a... On va mettre des baies fibreuses, plutôt. Parce que des baies farcies, on n'en a pas beaucoup. Ce sera bien, quand même. On ne va pas mettre 100 kilos, évidemment. 10 kilos sera suffisant, je pense. Donc, attention à stocker... À enlever uniquement... À envoyer uniquement de l'oxygène. Je me trompe. Gaz respirable, oxygène, voilà. Heureusement, le filtre ne fonctionnait... Peut-être pas dans... Ils n'ont pas envoyé à gauche. Je ne pense pas qu'il y ait eu de casse pour le moment. Il y avait un peu de CO2 qu'ils ont envoyé dans l'extérieur. Ok, cool. Donc, on va mettre tous les éléments qui sont dans, ici. On va mettre une priorité assez haute. Pour que les clones comprennent qu'ils doivent venir mettre ici la nourriture. Et les algues en priorité pour remplir les deux stockages. On va mettre 7, c'est largement suffisant. Organique. Algue. 7. Je ne sais pas combien de kilos, mais... On peut mettre... 20 tonnes, disons 100 kilos, ça me paraît déjà pas mal. Ou une tonne, disons. Voilà. Alors, dès qu'on est... En dessous des 50%, oui, on tourne, c'est très bien. Ok, la batterie se remplit. Voilà. Donc, on a de la nourriture. Le frigo fonctionne. La batterie est en train de se remplir. On va choisir l'équipage. Et on va partir. Mais d'abord, il faut finir ceci. On va être sûr qu'on ait de l'oxygène suffisamment. Donc, on va attendre que les... Je ne crois même pas qu'on va attendre. Parce qu'en fait, il suffira que Prométhée, c'est lui qu'on va envoyer. En attendant d'arriver, il peut faire ça. Cool, on va attendre le cycle 296. Et puis, on va envoyer notre ami Prométhée dans l'espace. Ça va très bien se passer. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Que c'est long pour travailler pour les clones ici. Que c'est long. Bon, on avance tout doucement quand même. La pompe n'est pas automatisée. Vous allez me dire que c'est grave. Non, parce qu'une fois que ceci sera plein, l'oxygène va remonter jusque là et ça va bloquer. Ça devrait arrêter la machine automatiquement. Je ne pense pas que ce soit un problème. Donc, on est parti. On va sortir. Déjà, on va attribuer un lit ici à Prométhée. Il va partir tout seul pour ce premier voyage. On va remonter sur Solini. Et on va changer la destination. Ça va être... Donc, on a une portée de 3 dalles. On a une portée de 10 dalles. Avec la configuration qu'on a pour le moment. Ce qui est quand même déjà vraiment pas mal, j'ai l'impression. On va aller jusque là. Changer l'équipage. Mettre Prométhée. Permettre uniquement à l'équipage de rentrer. Et ce qu'on va faire qui est important, je pense, c'est qu'au niveau de ses compétences et de ses priorités surtout, on va dire Prométhée en maximum. Maintenant, tu vas faire de la fuséologie. Quand on te demande d'être pilote, il faut que tu sois pilote en priorité. Cool. Voilà, il est dedans. Les systèmes de la fusée sont prêts. En fait, on est peut-être déjà prêts à partir. Donc là, on a la check-list. Trajecteur de vol, dégagé, réservoir de carburant, de comburant, hauteur limite, destination, pas de construction active, moteur, coiffe, sur une aire de lancement, alimenté en carburant, comburant suffisant, transfert du chargement terminé, pilote à bord, équipage au complet à bord, sortie de l'équipage rampant. Les nombreux ont sorti de l'équipage rampant. Ok. Oui, en fait, c'est les duplicants qui ne font pas partie de l'équipage. Ils ne sont pas à bord. Ok, cool. On est bon. Je pense. C'est parti. Le but, c'est uniquement de ramener ici. Je vais tester déjà la fusée et le système de survie. Prendre un peu d'XP là-dessus et ramener simplement un artefact. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas eu de dégâts, mais je n'ai pas l'impression. Ça a chauffé à mort. 1500 degrés. Bon. Évidemment, on est à l'extérieur dans le vide, donc la chaleur ne va pas... Elle ne va pas rester vu que la... Comment dire ? La matière va évidemment partir également. Ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Ce n'est pas très long, les voyages. En vol vers espace vide. 1,2 cycle. Je pense que c'est le temps pour arriver à destination. C'est vraiment court. Lancez votre première fusée dans l'espace. Excellent. On a tout pompé ici, donc on va simplement... Dégager l'espace pour pouvoir mettre autre chose ici plus tard. Je ne sais pas encore quoi exactement. Peut-être remettre l'échelle ici au milieu correctement. Et on avait d'ici qu'on ferait une vraie pièce des toilettes. Ça va permettre de garder un peu le moral aussi. Donc c'est important. Alors il ne faut pas que je donne trop d'ordre parce que la priorité c'est quand même de terminer ceci. Ça me fait penser qu'il y a encore une chose que je n'ai pas mise ici. Est-ce que vous pouvez deviner laquelle c'est ? Ce sont des batteries. Eh oui, il faut qu'on puisse emmagasiner à la fin de la journée. Évidemment à la nuit le panneau solaire ne va plus fonctionner. Ce serait mieux si on pouvait garder l'énergie. Donc je vais mettre une ou deux batteries ici dans le fond, près du froid. Avec les câbles qui vont bien. Dans la fusée, est-ce que tout va bien ? Prométhée s'assure que la batterie reste pleine. Je n'ai pas activé ceci, c'était une erreur. Il faut qu'on l'active. Après ce n'est pas non plus obligatoire pour le moment. Puisqu'on ne va pas sortir dans l'espace. De temps en temps, un petit coup de pilotage. Je pense que si vous avez un bon pilote, ça accélère la vitesse du vaisseau. Quasiment sûr. Peut-être qu'il a besoin également de piloter pour traverser une case. Est-ce que là il est en train d'arriver là et donc il doit faire la manœuvre ? Je ne sais pas. Je ne serais pas étonné. Il est passé de l'autre côté. Si je reviens dedans maintenant. Encore 0,6 cycles. Il est sorti. Peut-être que c'est ça. La température, je n'ai pas trop regardé. Tiens, il fait 21 degrés. Ce n'est pas mal. Il va falloir du temps pour remplir les stations combi. Mais une fois qu'elles seront remplies, on ne va pas logiquement beaucoup les utiliser. Juste une sécurité parce que le deuxième voyage, ça va être la colonisation d'un nouvel astéroïde. Et ça, c'est quand même autre chose. Donc je voulais déjà faire un module qui puisse permettre, je pense, de le faire. On n'aura pas oublié de vider les toilettes en rentrant plutôt. Très important. Donc là, je l'ai vu naviguer. Peut-être qu'on est arrivé. Ça veut dire qu'on est arrivé de l'autre côté. Non, on n'est pas arrivé. Ça n'a rien à voir, en fait. Bravo, Koninsky, pour ta perspicacité. C'est magnifique. Donc vous voyez, si il y a grossi ça, quand on aura un télescope, ce sera pas mal. On pourra déjà explorer tout ceci. A noter qu'il y a des modules également de détection cartographique, je pense, dans les modules des fusées. Ce qui veut dire qu'on pourra également éventuellement utiliser des fusées pour naviguer dans l'espace et détecter des éléments. Je pense. Voilà le module dont je vous parlais, le module cartographique. Alors, j'ai également regardé si on pouvait avoir des modules d'habitation plus grands et je n'ai pas l'impression. Par contre, rien n'empêche d'en mettre plusieurs. C'est un peu plus pénible à organiser, mais c'est tout à fait possible. Voilà, on va arriver. Il reste six secondes. Et on va pouvoir collecter l'artefact. Je crois que c'est automatique. Donc déjà inspecté, artefact collecté, recharge. Il y a eu une recharge en 99 cycles. C'est très long, mais au cas où, si jamais on va avoir le défi des 10 artefacts spatiaux récupérés, ça peut aider. Voilà, donc logiquement, en fait, je dois rentrer maintenant. Je n'ai plus rien à faire ici. Tout s'est bien passé. On a de la bouffe plein, même beaucoup trop, évidemment. On a quasiment... Je ne pense même pas qu'il ait mangé une fois. On avait 20 000 kcal, on les a toujours. Donc tout va très bien. On va repartir. Je prends la fusée. Et... Alors, comment est-ce qu'on repart, en fait ? Bonne question. Ah voilà. Donc, destination, on change. On va revenir là. Et se préparer à aller donc ici, sur Gros Winnie. Je crois que c'est bon. Et là, t'envole. 1,2 cycles pour rentrer. Gros Winnie qui m'intéresse pas mal. Il y a des choses vraiment qui me font donner... Qui me donnent envie de faire également une petite base ici. Une petite base peut-être... À peu près permanente. Pourquoi ? Parce qu'on a... Des biomes comme la forêt, que je n'ai pas chez moi, ni sur Gros Sista. Et on a surtout ceci. Le biome radioactif. Avec les abeilles. Je n'ai jamais vu ça dans le jeu, donc ça m'intéresserait pas mal. D'au moins, aller voir ces deux-là. Celui aussi, on m'intéresse un peu moins. C'est les crabes. Je pense que je les avais déjà... Je les avais déjà élevés, ceux-là. Ils étaient un peu pénibles, d'ailleurs. Alors, pourquoi ça n'avance pas ? On attend de livraison. Que se passe-t-il ? Roche magmatique. Quoi les gars, il y en a ici de la roche magmatique. J'ai demandé d'en creuser plein et l'on devrait en avoir. 6600, c'est pas le problème. Très bien, le passage vers une case suivante, un hexagone suivant, doit être indiqué par le remplissage de cette petite barre ici. Sans doute. Ça permet de voir quand on est bientôt arrivé. Mais de toute façon, on a l'estimation de l'arrivée finale qui s'indique ici. 1,3 cycle. Voilà. J'aime vraiment bien ce qu'ils ont fait avec la carte stellaire. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable qu'au début. Il y a un volet un peu exploration, même beaucoup exploration. C'est très chouette. Et puis l'exploration, comment dire, la colonisation d'un nouvel astéroïde, mais par le haut et plus simplement avec un téléporteur. On va devoir vraiment s'installer en arrivant depuis une fusée. Ça va être assez cool. Ça y est, je vais mettre en pause. La fusée est en train d'arriver. On va redescendre sur Solini. Bon, pour l'avoir arrivé, bon, c'est juste pour le fun. Il ne devrait plus traîner. Yes. Et regardez ce qu'on a dedans. L'artefact. Alors, avec un aller-retour, est-ce que ça fait cramer les équipements ? On ne dirait pas. Famine, tiens, ou ça ? Promethée, mais il a plein à bouffer. Attendez, là, c'est quand même... Ça peut être un problème pour un autre vol. Là, il n'y a qu'à sortir, mais... Il faut que j'aille voir ça. Je suis inquiet. Non, mais il a plein à manger, en fait. Ah, attendez, oui, oui, attendez. Béphibreuse. Il ne peut pas en manger. Oui, alors, il faut quand même qu'on regarde un truc. C'est que aussi, si... Je pense qu'on n'a pas assez de noix, Pinsha, pour le moment. Ouais, donc j'ai plein de béphibreuses, mais on ne fait plus la version supérieure pour le moment. Donc, je vais, de toute façon, permettre à tout le monde de manger la béphibreuse. De toute manière, je pense que quand il y a les deux qui sont disponibles, la béphibreuse ou la version améliorée, ils vont manger la version améliorée. En priorité, je pense. Donc, voilà, ça va être bien. Allez, mange. Meurs pas, surtout. Ok, cool. Donc, on va te désattribuer le lit, peut-être. Oh, il ne t'est plus attribué déjà. On va... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va... On va venir à l'extérieur. Allez, là. Et équipage. Tous songer l'équipage. Désaffecter Prométhée. Voilà. Alors, on va enlever l'artefact qui est un mug du bureau. Magnifique. Boum. Et on va aller le chercher et l'analyser, puisqu'il y a un bâtiment qui permet de l'analyser. Mais ce sera pour la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Prochaine vidéo, on analyse l'artefact. Et on va explorer la surface de Gros Winnie ensemble. Je vous remercie donc encore une fois. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada